... Est-ce que nous avons une mission ici, sur Terre? Et qui a une mission? Toi? Ah, des fois on se prend pour des chefs-d'oeuvre, des héros, celui qui a une mission, et pas n'importe laquelle bien sûr. Une mission qui vaille le coup, qui te glorifie bien sûr, qui glorifie ton être par rapport à tout ce que tu inventes. Non, notre mission est de ne pas avoir de mission. En fait, nous sommes là, et la vie nous utilise. Et ce que tu crois que tu es, n'est pas toi. Puisque la vie, c'est toi-même. La vie passe à travers toi. Et ce que tu es, c'est la vie. Alors, cette entité-là, celui qui croit avoir une mission, celui qui a des idées de prophète, de grand génie, Celui-là, c'est ton égo, c'est l'égo, c'est l'égo, de celui qui est vrai. Donc, celui qui est vrai, fait écho, et l'égo revient, et l'égo dit, je suis, je ne suis rien du tout. Tu es du vent, ce que tu appelles moi, c'est du vent, c'est un écho de toi-même, et tu prends l'écho, l'écho, je dis bien, pour être vrai, pour être toi. Tu te représentes dans du vent, tu dis je suis, je suis, j'existe, je suis là. Et cette, cette apparence, cet écho, est devenu très important dans la psyché. La psyché en raffole, et elle veut le construire. Et elle veut l'affiner. Et elle veut la mettre sur un piédestal. Que tout le monde le voit. Comment je suis là. Mais c'est un écho. Réalises-tu ça ? Que tu n'es pas cet écho ? Que toute cette entité qui veut devenir, ce porte-parole, si tu veux, Eh bien, il n'a rien à voir avec la réalité. Rien. Alors, lui, il a une mission, en fait. Et sa mission, c'est d'exister. Et il se donne la faculté de pouvoir exister, à travers vent et marée, pour faire susciter l'image que l'écho renvoie. Et cette image est fignolée, raffinée, dans tous les instants de notre vie. Et tu te retrouves avec toute une existence, à vouloir être cette chose, cette entité. Et tu fais tout ce que tu peux pour la garder luxueuse, enjolivante, sur un piédestal. Et tu te fais valoir. Voilà ce que c'est. Alors, cette mission que tu as, que tu appelles moi, que tu penses avoir quelque chose à faire, pour pouvoir exister, c'est juste l'orgueil qui ne veut pas mourir. Parce que du vent, si tu savais que tu étais du vent, tu laisserais tomber. Mais l'écho ne sait pas qu'il est du vent. Il ne veut pas le savoir. Il veut exister. Il veut être vu. Il veut être reconnu. Il veut être sur la place publique. Il veut jouer dans la galerie. Tout où, partout où il y a de l'activité des hommes, l'écho se montre comme un représentant de moi. il est représentant de ce que la réalité, elle est. Mais cette représentation est ouh ! Elle est un échantillon microscopique de ce que la réalité, elle est. puisque moi, c'est tout l'écho qui a été depuis les générations et générations, et il essaye de trouver là-dedans une existence. Et toute cette existence qu'il a, eh bien, elle fait toute l'activité de notre société. On se rencontre et on veut avoir une importance face au soi que l'on a récupéré et qu'on a fait briller, on a mis une image de ça. On dit, voilà comment je suis. Je suis ça. Alors que je suis en attendant, lui, il est il n'est pas là. Il est oublié. Parce que c'est une voix qui résonne tout simplement dans la montagne et qui fait écho. On ne veut pas vraiment voir qu'est-ce que c'est ça. Parce que si on savait ce que c'était cette voix, cette vraie voix, eh bien, on arrêterait toute cette effervescence, ces mensonges que l'on se raconte d'être cette voix. Parce que cette voix, en fait, elle est une vérité certaine que tu ne peux pas imiter. Tu ne peux même pas arriver à la cheville de ça. tu es minuscule, tu es un grain de sable dans l'univers par rapport à cette voix. Mais tu ne la connais pas. Alors, comment tu vas la connaître ? C'est en t'efforçant de voir ce qui se passe. De voir toute la tricherie. de voir que tu n'es pas vrai. Ça, ce n'est pas facile. Parce que toute une vie, on t'a expliqué comment être, comment être faux. On nous a appris comment être faux. Comment ne pas être l'original de ça. l'original, l'authentique, le vrai, le sincère, l'authentique, l'intégral, l'intégrité. et cet authentique, il est méconnu. Parce que nous vivons de son écho. c'est une résonance dans ce qu'on appelle moi. Mais moi, qui fait exister du vent, qui reprend l'écho de tout ça, et bien lui, il est très instable. Et toute l'existence est de voir comment consolider tout ça. Comment ne pas être en insécurité. Parce que c'est une sécurité pour moi d'exister en tant qu'image de ce soi qu'on ne connaît pas. Mais on fait une image. On n'a pas la réalité, donc on a l'image. Donc, on fait une existence pour essayer de garder ça. Et vois-tu, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ravage cette image. Cette image, elle n'est pas... Comme elle est fausse, personne ne la respecte en fait. Il n'y a pas de vérité dedans. Donc, tout un chacun qui arrive dit « Oh oui, mais ça c'est une image. » Et toi, tu es blessé en fait que quelqu'un te dise que ton image n'est pas à la hauteur. Parce que toute ta vie, tu as appris à devenir cette image. tu as eu des 20 sur 20 à l'école et puis un jour quelqu'un te dit que tu es un couillon. L'image, elle est blessée. Donc, nous parcourons l'existence à nous blesser les uns les autres parce que nous n'avons pas la vraie image. Nous ne sommes pas vrais. Parce que le vrai, quand il est authentique, quand tu n'es pas cette image, si tu arrives à ne pas te faire d'image, à ne pas être blessé, et à laisser ce qui arrive être sans te soucier de l'image de celui qui est blessé, de t'apercevoir que cette blessure n'a aucune importance. Elle blesse du vent. Et quand tu as réalisé que toi, le vrai, ce qui est derrière tout ça ne peut pas être blessé, alors toute cette blessure, toute cette souffrance, elle peut prendre fin. Parce que tu as compris que derrière toute cette activité de ce que j'aimerais être, de ce que je voudrais devenir, il y a quelque chose qui existe déjà. Et qui est, qui n'a pas besoin d'être fabriqué, qui est l'original, pas de contrefaçon. Personne ne peut le faire comme il est. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ce que c'est ça, ce que je suis, le vrai je suis, il est invincible, il est éternel. et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça dans ce monde, si jamais il y a quelque chose à faire, c'est de ne pas avoir la mission d'être une contrefaçon. parce qu'on dirait que la mission qu'on t'a donnée depuis que tu es petit et on t'a dit va, réussis, tu as une mission, tu as une mission de devenir ce que tu n'es pas. Tu dois être ce que toute la société a conclu être à la norme. la norme c'est l'écho l'écho qui résonne et qui résonne pour ne pas déranger. Parce que la vraie voix, quand il y a la vraie voix, tout le monde sait que tout est faux. Ce que je veux dire ici, c'est de savoir si tu peux accueillir la vraie voix et la laisser être. Ne pas attendre qu'elle résonne pour l'imiter mais juste être cette voix. être là, être dans son champ pour qu'elle passe à travers toi sans raisonner, sans que tu puisses en faire une image. Parce que l'image, c'est parce que tu n'acceptes pas ce qui est vrai. Tu n'acceptes pas toi. Parce que toute une vie durant, on t'a dit que tu ne dois pas être ça. Tu dois être l'image. Tu dois devenir. Et se devenir toute cette structure qui est montée, face à l'adversité, elle souffre. Parce que c'est un monde de loups-garous dehors où les gens ne sont jamais d'accord. C'est la loi du plus fond. L'image la plus belle. Et là, ce n'est pas harmonieux. Alors que quand il n'y a que le vrai qui est là, il n'y a pas une multitude d'images qui se fait la guerre entre eux. Mais il y a le vrai. Plus personne ne possède une image. Alors comment faire pour que soit on n'ait pas d'image, on ne se fait pas d'image, on laisse ce que l'on est être. Il faut avoir une sacrée dose d'acceptation pour ce que tu es. Mais comment tu sais ce que tu es ? Pas ce que tu es en réalité, en vrai, mais ce que tu t'es fabriqué. Comment tu sais comment tu t'es fabriqué et le faux qu'il y a là. Parce que c'est ça, ce soit que tu dois rencontrer, c'est celui-là que tu dois rencontrer avant que le vrai soit puisse passer. Il faut que tu rencontres le faux. Il faut que tu le débusques. Et tu vois toute la laideur que tu es. Ce n'est pas facile. Mais la vie, la vraie vie, ce que tu es ne l'acceptera jamais. Il va toujours t'embêter. le vrai est toujours là. Il est toujours dans ta ligne de mire. Si tu te mets dans une zone de confort et tu te reposes, tu relaxes de tous tes acquis, de tous tes privilèges que tu as pu avoir en étant celui que tu aimerais être, eh bien, il y a une vérité en toi qui va toujours venir et déstabiliser ta zone de confort, ta sécurité. Et c'est là la souffrance quand on résiste. Mais si on ne résiste pas, si on a compris, si on laisse passer, alors ce sera facile. Comme si on se réveillait un matin avec la fraîcheur, sans aucune tracasserie. Mais cette tracasserie ne vient que de celui qui veut devenir ce qu'il n'est pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada